Bonjour, je suis Christian Carillon et j'ai réalisé le film Une belle course. C'est l'histoire d'une dame âgée, que l'interprète Lynn Renaud, qui ne peut plus rester chez elle et qui doit se rendre dans un Ehpad, parce qu'elle n'a pas de famille. Elle a payé un taxi, l'Ehpad est à l'autre bout de Paris et elle dit à ce chauffeur, qui interprète donc Danny Boone, « Je ne suis pas très pressé d'arriver au bout. Je vais vous demander de passer dans Paris par des endroits qui ont compté dans ma vie et que je voudrais revoir une dernière fois. » Le chauffeur, tant que le compteur tourne, n'est pas contre. On fait le voyage avec elle et au fur et à mesure de cette déambulation dans Paris, on comprend le destin qui est celui de cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement, et quand on arrive au bout, où elle arrive à ce fameux Ehpad, il s'est créé quelque chose de très particulier entre l'homme qui conduit et la dame qui parle. Alors, d'abord, c'est un scénario qui a été écrit par Cyril Géli et qu'on m'a proposé. C'est la première fois que je reçois… Ce n'est pas la première fois que je reçois un scénario, mais c'est la première fois que je dis oui à un scénario qu'on m'a adressé. Et j'ai voulu reprendre un peu à ma main, etc., mais il y avait déjà tout. Pourquoi j'ai dit oui ? D'abord parce que j'ai été très ému à la lecture du scénario, d'une part, et puis j'ai été ému, je le sais, parce que je me suis battu pour que ma maman n'aille pas en Ehpad et puisse pousser son dernier souffle chez elle. Donc, toutes ces questions de… Comment dirais-je ? Le destin des personnes âgées, qu'est-ce qu'on va faire de nos parents, de nos aînés, des gens qu'on aime, etc. C'est des choses qui m'ont beaucoup travaillé. Et j'aimais beaucoup la manière avec laquelle c'était traité dans ce scénario. Et puis, on y parle aussi d'un autre sujet terrible qu'on appelle les violences conjugales. Et là, je trouvais que comment c'était présenté, tout ça, je ne sais pas, j'avais envie d'aller à l'abordage. Est-ce que pour vous, c'est aussi une façon peut-être de boucler un cycle 20 ans après une hirondelle a fait le printemps, où là, c'est une personne âgée, un vieil homme, qui influait sur le destin d'une jeune femme. Et là, c'est une vieille femme qui influe sur le destin de ce chauffeur de taxi. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Et je pense que c'est très juste. Moi, je pense que j'ai un truc un peu particulier avec les personnes âgées. parce que je pense que je suis arrivé très tard dans une famille qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ma mère m'a donné le jour à 37 ans. Dans les années 60, c'est compliqué. Donc, j'ai été élevé par des parents qui étaient plus âgés que ceux de mes copains. Ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas le même rapport aux personnes âgées. Mais je pense que tout ça a marqué un peu mon parcours, ma sensibilité. Et oui, démarrer ma carrière, comme on dit, mon premier film avec Michel Serrault, c'est énorme. Et puis là, Ligne Renaud, ça fait 15 ans qu'on se connaît depuis Joël et Noël. 15 ans qu'on se dit, il faudrait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et puis, est arrivé ce projet. Et c'était évident que Ligne Renaud devait interpréter Mado. Que du bonheur. Que du bonheur. En fait, moi, j'attendais quelque part d'Annie depuis 15 ans. Après Joël et Noël, lui, d'abord, il est parti sur ses propres réalisations qui ont eu moyennement de succès, il faut bien le dire. Et à partir de là, il est allé au bout de son rêve, y compris son rêve américain. Donc, tout ça a fait qu'on s'est un peu, je dirais, perdu de vue. Et quand est arrivé ce projet avec Ligne, alors je l'ai appelé. Et ça s'est fait vraiment super vite. Il allait entrer en prépa et en tournage de son film pour Netflix, la rue de l'Humanité. Donc, il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a accroché tout de suite à la lecture du scénario. Et puis, on s'est parlé aussi d'Annie Boone dans un registre de l'émotion. Moi, ça fait 15 ans, je dis, j'attends Danny aussi là-dessus. Pour moi, Danny Boone, c'est un bourreville. Voilà. C'est un des rares à pouvoir aller, comment dirais-je, dans le rire et dans une autre émotion. Avec autant de talent pour moi. Et donc, qu'il ait accepté de rentrer dans ce film, il amène une complicité avec Ligne qu'aucun autre acteur n'aurait pu amener parce qu'ils ont un parcours tous les deux que tout le monde connaît. C'est la maman, la mamie de tous les Français, un peu. Et elle a surtout traversé une carrière, une époque, des époques successives assez folles. Alors, tu parlais tout à l'heure d'une hirondelle à fait le printemps. J'ai appris à travailler avec un monstre sacré. Et Michel Serrault, mon problème, c'était que tous les midis, il me racontait ses 150 films. Et donc, à 14 heures, il fallait que je débranche pour ne pas penser à tout ça. Sinon, c'est impossible de travailler. Et je m'accrochais au personnage du paysan que je connaissais mieux que lui parce que j'étais issu de ce métier. Et pour Lynn, en fait, je ne sais pas, j'ai été en admiration, mais pas de manière, comment dirais-je, intimidante ou quoi que ce soit. Non, au contraire, moi, j'allais la voir. On réécoutait des chansons qu'elle avait enregistrées il y a quelques années et notamment une que j'adore qui s'appelle Relaxez-vous, qu'elle a enregistrées avec Dean Martin. Et donc, je lui faisais écouter Relaxez-vous. Elle était en train de se faire maquiller, donc elle rigolait. Et moi, avec, elle me racontait plein d'anecdotes que je ne peux pas raconter sur cette période. Et puis, après, je l'emmenais, je l'asseyais dans le taxi. Dany l'attendait. Deux, trois blagues en ch'ti. Hop, c'était parti. Et moteur. Et il y avait un bonheur, simplement, à être ensemble et jouer. Vous parlez de Monstres sacrés. Vous avez tourné avec Michel Serrault, avec Lynn Renaud. Vous avez travaillé avec Ennio Morricone. Vous avez fait ce film improbable, voire impossible, qui est Joyeux Noël. Vous avez tourné Myson récemment, qui est une variation sur le thème de Mon Garçon. Est-ce que toutes ces choses qui semblent un peu impossibles, ce n'est pas ce qui vous fait avancer comme cinéaste ? Alors, je ne cherche pas des projets en me disant, bon, ça, ça va être très compliqué, c'est pour moi. Non, je n'en suis pas là. Je pars de mes propres envies. Joyeux Noël, vous le savez, j'ai mis dix ans. C'était ma première envie de cinéma avant une hirondelle à fête printemps. Mais j'ai bien compris que ce serait difficile. Le succès d'une hirondelle a permis effectivement à Joyeux Noël d'éclore. C'est des expériences qui sont extraordinairement, pas fascinantes, mais disons constructives. Quand on a fait ça, après, on gagne un peu en confiance et il en faut à un moment donné pour y croire. Et puis, on peut attaquer à nos challenges en disant, quand même, ça, on a pu le faire. Pourquoi celui-là, on n'y arriverait pas ? Le challenge ici, c'était d'emmener Lynn, bon, voilà, Lynn, comment dirais-je, à un certain âge. On va fêter cette année ses 94 ans. Ce n'est jamais simple de tourner avec quelqu'un. Et puis, surtout, elle avait une telle attente que ça, ça m'a intimidé. En gros, elle me dit, c'est le film que je n'attendais plus. C'est compliqué. Et ça, régulièrement, elle me le rappelait. Donc, moi, je n'ai pas cherché à faire le film qu'elle n'attendait plus. J'ai cherché à l'amener là où je pensais qu'elle devait être, aller. Et elle s'est laissée, mais vraiment portée, guidée, parce qu'elle en avait terriblement envie. Donc, moi, je crois au désir, en fait. Le plus important au cinéma, comme dans la vie, c'est le désir. S'il n'y en a pas, c'est déjà très compliqué à faire. Le désir, c'est la condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais sans le désir, rien ne peut se faire de bien, d'intéressant. Alors, dans Une belle course, il y a aussi une histoire de désir. C'est celle de Madeleine pour ce beau GI dont elle va avoir un enfant. Pour jouer Madeleine Jeune, vous avez choisi une actrice que vous connaissez bien, puisque vous lui aviez offert un très beau rôle, qui était quelque part le rôle de votre maman, dans En mai, fais ce qu'il te plaît. Comment sont passées les retrouvailles avec cette magnifique Alice Isaz ? Bon, d'abord, j'adore Alice Isaz. Voilà. Je l'avais découverte pour En mai, fais ce qu'il te plaît. Je me souviens très bien de la première rencontre. On a pris un café. Ça, c'est très courant. Au bout de cinq minutes, mais je n'avais même plus envie de discuter. C'était clair que j'étais persuadé qu'elle allait amener à cette institutrice balancée dans cet exode et qui, à vélo, essaye de montrer le bon chemin à tout ce village qui fuit la guerre. Elle avait l'innocence et en même temps l'autorité. C'est ça que je trouvais magnifique à 20 ans. Et puis, les années sont passées. On s'est vu un coup de tentant, pas beaucoup. Et quand ce projet est arrivé sur la table, moi, j'ai vraiment pensé que c'est elle qui pouvait interpréter cette femme qui résiste, cette femme qui se rebelle, qu'il y avait quelque chose assez naturel entre Lynn et Alice. Alors, Lynn ne connaissait pas Alice, donc elle a demandé à pouvoir la rencontrer. On a fait un dîner et c'était magique. C'était magique parce qu'évidemment, Alice était en admiration pour Lynn et Lynn était en réception, en acceptation, en partage. Voilà, et donc, le courant est passé super bien. Il y a une séquence dans le film que moi, j'adore. C'est quand elles sont assises toutes les deux à l'arrière du taxi et qu'elles se prennent la main. Ça, ce n'était pas dans le scénario. L'idée est venue parce qu'on a tourné en studio. Donc, il y avait d'un côté, on avait loué un millimètre carré à côté de Paris, à la Montjoie. Il y avait un côté qui était dédié au taxi avec ses écrans autour parce que le taxi, évidemment, est immobile. Et puis, un côté avec les appartements reconstruits. Et Lynn ne travaillait que l'après-midi. Donc, le matin, je travaillais les flashbacks avec les jeunes. Et arrivé Lynn, l'après-midi avec Dany, on faisait la partie taxi contemporaine. Et les acteurs se croisaient. Et à un moment donné, j'ai eu envie de mettre Alice dans la robe, dans sa tenue de cette fameuse soirée où tout bascule pour elle. Eh bien, assise dans le taxi, on a écouté en direct, comment dirais-je, cette chanson magnifique là. Et là, d'un seul coup, elles se sont laissées embarquer. Et petits mouvements arrière et la magie. Il y a des choses comme ça qu'on ne s'explique pas et qui sont juste des cadeaux. Un moment de grâce. Un moment de grâce. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, justement, vous dites, le taxi était en studio. Comment s'est déroulée cette partie du tournage ? Parce que c'est quand même un peu spécial et un peu inédit quand même en France, cette façon dont vous avez tourné toutes ces séquences en taxi avec Dany Boun et Lynn Renaud. C'est-à-dire que, comme toujours, c'est la contrainte qui oblige. Et la contrainte était que moi, je ne voulais absolument pas emmener Lynn Renaud dans une voiture traveling, dans un Paris où on n'avance plus, où on aurait 500 mètres disponibles. Mais maintenant, parce qu'après, la RATP… Bref. Donc, ça, c'était un cauchemar pour moi. Et ceci étant dit, j'ai dit à mon équipe, il faut qu'on trouve une autre solution. Et c'est Pierre Cotreau, le chef opérateur, qui m'avait dit, « Moi, j'ai travaillé pour un canal sur un petit truc à base d'écran LED, et je trouvais ça intéressant. » Et donc, on s'est plongé là-dedans et on a défriché, quelque part. C'est-à-dire qu'on a passé des semaines à tester plein de choses, à filmer façon Google Maps. C'est-à-dire qu'on circulait dans Paris avec des caméras dans tous les axes, y compris le ciel, pour ramener la variation lumineuse par un écran au-dessus du taxi et faire que la lumière bouge dans le taxi. Ça, c'était mon angoisse que ça fasse un aquarium, quoi. Bref, on a essuyé beaucoup de plâtres avant de comprendre comment ça serait possible. Et à un moment donné, on a trouvé un équilibre que je trouve plutôt réussi, et qui faisait que, quand on amenait les acteurs, ils s'asseyaient dans ce taxi, les écrans autour d'eux s'animaient avec les images qu'on avait filmées dans Paris, et il y avait une immersion. C'est-à-dire que c'était des écrans de 8 mètres par 3, donc il y avait à un moment donné une grandeur, une puissance de l'image en 4K qui faisait que les acteurs étaient fascinés et pouvaient jouer vraiment avec ce qu'ils voyaient, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des fonds verts où il faut imaginer. Et les vieilles transparences, comme on dit, elles ont quand même bercé mes années cinéphiles. Les transparences de Hitchcock, les transparences de… Moi, mes préférées, c'est celle de Claude Sauté, parce qu'ils ne cherchent pas à faire une jolie transparence. Ils l'acceptent comme un truc, mais ça en fait quelque part une signature. Et ces images des films de Sauté en voiture, avec Piccoli, avec Romy Schneider, et on voit bien qu'on est en studio, c'est génial. Donc, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, simplement aujourd'hui, on peut faire un peu autrement et j'avais envie d'essayer ces fameux écrans LED. Et je suis ravi, franchement, ça change la vie quand même. Ça change la vie parce que d'un seul coup, quand on veut recommencer, en réel, il faut faire le tour du pâté de maison en espérant ne pas tomber sur le ramassage des poubelles parce que sinon, ça va durer. Alors que là, tu appuies sur un bouton, ça repart à zéro, on recommence immédiatement. Bon, bref, il y a un confort en fait. L'idée, c'était d'amener in un confort, maximum pour avoir le meilleur de l'île. Tout simplement. Moi, je l'avais découvert… En fait, c'est un film de Ouzon qui s'appelle Sous le sable que j'aime beaucoup et pour lequel vraiment la composition de Philippe est sublime. Et c'est comme ça que j'avais accroché avec son travail et donc, on l'a emmené sur une hirondelle à la fête printemps. Il a enchaîné après avec Joël et Noël. Joël et Noël, c'est extraordinaire ce qu'il avait pu amener au film. Et puis après, pour un tas de raisons, et notamment son succès, c'est-à-dire qu'il travaillait tout le temps. Donc, moi, je suis arrivé pour en mai au début, oui, puis après, on n'y arrivait plus en termes de similité. Donc, Ennio Morricone l'a remplacé. Et puis, les deux, mon garçon Maïson, pour mon garçon, pareil, il n'est plus disponible. Donc là, j'ai découvert Laurent Pérez-Zelmar que j'ai embarqué ensuite sur Maïson. Mais j'avais à cœur de retrouver Philippe. Et je savais que pour ce projet-là, on avait quelque part rendez-vous. Pour un tas de raisons, lui aussi, dans sa propre vie. Et donc, on s'en est beaucoup parlé parce que l'écueil aurait été d'être la remoyant. d'être trop facile, d'aller… Voilà, et je trouve qu'il a amené énormément de pudeur, d'élégance. C'est là. Mais ça vous prend, j'allais dire, sournoisement. Ça monte. Et à un moment donné, voilà. Ça, plus les deux acteurs, c'est ça aussi le cinéma. Il y a un petit hommage pour moi au cinéma de Douglas Sirk. C'est-à-dire qu'il faut assumer. Le cinéma, c'est l'émotion. Alors, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais ils ont tous un cœur. Et à un moment donné, pour ces histoires-là, il faut, je ne sais pas, il faut être humble, mais également extrêmement sincère et généreux. Donc, il faut la prendre à bras le corps, l'émotion. Et c'est comme une valse. On se laisse emmener par l'émotion. Et quand ça marche, c'est magique. J'ai mis mes enfants. J'adore. D'accord. Et notamment ma fille. À la fin, c'est la fille de Danny Boone et Julie. Mais oui, c'est quand même sympa de tourner en famille. C'est, je ne sais pas, il y a un côté partage. Pour Christophe, il a commencé, vous le savez, comme les apparitions dans tous ces courts-métrages, et même le cahier des charges. Si on voulait être produit par Christophe, sinon, il fallait le prendre. Moi, je pense qu'il a un truc à défendre. Vraiment. Et là, cette fois-ci, je lui dis, attention Christophe, tu ne vas pas ouvrir une porte et la refermer. Tu es le juge. Tu es celui qui porte la sentence. On va passer une journée dans un vrai tribunal. En face de toi, tu as Alice. Tu as Jérémy Leurte, le mari d'Alice, violent. Bref, tu as les acteurs. Et il s'est préparé comme un malade. Je pense qu'il n'a pas bien dormi la veille. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et comme on se connaît par cœur, c'est aussi plus facile pour la direction d'acteur. Voilà. Donc, oui, j'ai un côté famille, complètement. Oui, c'est une complicité qui date de monsieur le député. D'ailleurs, il jouait ce député parachuté, cet homme politique parachuté dans une circonscription. Il a commencé très fort parce que très difficile comme personnage. En gros, c'est un salaud. Enfin, ce n'est pas un salaud, c'est un jeune con. Et il y avait Roger Dumas. Mais il avait vraiment là, d'un seul coup, vraiment des tauliers. Et donc, je lui ai dit, là, Christophe, assieds-toi dans le canapé. Mais il va falloir assurer et assumer. Assumer. J'ai envie de jouer. Et puis, voilà. Et on s'est retrouvé sur… Je crois qu'il est dans… Je l'ai coupé dans Jouer et Noël. Il y avait une scène que j'aimais beaucoup avec Guillaume Canet. Il jouait un lieutenant qui venait relever Guillaume en sachant pertinemment que Guillaume avait participé aux fraternisations. Et ce lieutenant n'était pas d'accord. Voilà. Mais non, oui, c'est quelqu'un que j'aime retrouver, qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Vous êtes arrivé à destination à la fin du tournage d'une belle course. C'était, je suppose, un moment mêlé de joie et de tristesse ? Ou comment vous étiez ? Alors, c'est les hasards du… Mais vraiment les hasards des plannings de tournage. C'est-à-dire que le dernier jour était donc le 2 juillet 2021. C'est le jour anniversaire de Lille Renaud. Et c'est le jour où Dany la dépose à l'EHPAD. Donc, elle me dit, fêtez mon anniversaire à l'EHPAD, c'est très gentil. Et donc, en fait, c'était un EHPAD à côté de Paris où il y avait une ambiance assez étonnante parce que tous les pensionnaires connaissaient très, très bien Lille Renaud. Pas du tout Dany. Et Dany, il a adoré. Il y avait dans l'entrée de l'EHPAD un piano. Dany est un très, très bon pianiste. Donc, il s'installe au piano, il commence à jouer des notes et arrive une dame en fauteuil, un peu acariâtre, et qui dit à Dany, ah ben quand même ! Heureusement qu'on a changé de pianiste parce que le précédent, alors là, je ne vous dis pas, vous restez pour combien de temps ? Bon, Dany, je ne sais pas. Vous savez, je suis salle d'abanc. Ça dépendra un peu de mes cachets et de vos attentes, mais j'espère rester longtemps. Ah ben, on va voir. Bref, donc ce 2 juillet, c'était un mélange de beaucoup de choses. Et Dany a passé son temps à nous ramener un peu de légèreté, de drôlerie, ça qu'il sait très bien faire. Et puis Linn, 93 ans, jour-là. Et elle nous a donné un moment pied d'amphi. La manière avec laquelle elle rentre dans ce bâtiment, l'accident, le hasard de cette porte qu'on n'arrive pas à contrôler, en fait. Donc, il se ferme n'importe comment pendant la prise, et c'est juste magique. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a des planètes qui s'alignent et puis il y a des choses qui arrivent. Moi, j'adore Angolème. Et je ne le dis pas, je le dis vraiment avec sincérité tout mon cœur, parce que j'ai présenté quand même beaucoup de films et qu'à chaque fois, il y avait une ferveur. Enfin, je ne sais pas, c'était le truc juste avant la rentrée. C'est un peu la rentrée, d'ailleurs. Ce n'est pas juste avant, c'est la rentrée. Tout le monde est rentré de vacances et puis est sur son 31 pour aller à Angolème et faire la fête aussi. C'est très joyeux, c'est très populaire. On se retrouve à faire 12, 13, 14 salles. Enfin, c'est du… Ça ne veut plus rien dire. Mais en même temps, on fait des films pour les gens. C'est très important d'aller voir les gens, de se retrouver devant eux, de discuter, d'échanger. On est très bien reçus. Et Dominique aime faire ça, aime organiser tout ça. Je ne sais pas comment… Il va être très entouré, sans doute, je le souhaite. Mais c'est un sacré barnum, quand même. Mais voilà, je suis super heureux d'y retourner. Et moi, j'ai un rendez-vous, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un moment que j'attends tout particulièrement, puisque ce sera la première fois que le film sera projeté en public. C'est à la fin. Quand les lumières vont se rallumer, je vais pousser gentiment Linn au bras de Dany. Et je veux que ces deux-là se mettent face au public d'abord, et ensuite le reste. Parce que j'espère qu'il se passera quelque chose entre la salle et eux de particulier. Et voilà, donc, ouais, j'attends ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501